donc bonjour à tous ici c'est jeanjean alias jeanjean labricole et sur cette chaîne on parle de crypto monnaie vous avez devant vous un magnifique rig de minage qui m'a permis de générer quelques cryptos beaucoup de cryptos même on va dire ces dernières années et une fois que vous avez ces cryptos qu'est ce que vous en faites il ya des partisans qui veulent tout de suite vendre leurs cryptos pour tout de suite amortir leur matériel etc et puis il ya des gens qui veulent holder leurs cryptos donc les conserver moi je suis plutôt dans le deuxième groupe en fait je pense que on a un univers radieux pour les cryptos qui s'annonce devant nous et que les cryptos sont susceptibles de prendre beaucoup de valeur donc à partir de ce moment là on a plusieurs solutions donc soit on peut bien sûr les conserver sur des wallets de façon passive où on peut essayer de faire fructifier un petit peu les cryptos qu'on possède les diversifier etc donc récemment je vous avais fait une vidéo sur une plateforme qui fonctionne très bien pour diversifier et surtout faire fructifier ses cryptos c'est la plateforme nexo donc n'hésitez pas de toute façon à diversifier aussi vos exchange vos plateformes c'est un bon moyen en fait de pouvoir comparer les offres et aussi de ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier parce que c'est vraiment important on n'est jamais à l'abri aussi de de perdre ses cryptos suite à un axe 8 à une fermeture de la plateforme etc donc moi aujourd'hui je vais vous parler de crypto.com donc crypto.com déjà c'est le meilleur nom domaine qu'on puisse trouver dans la crypto clairement c'est une plateforme qui existe depuis 2016 c'est une plateforme qui existe depuis 2016 et qui s'appelait monaco avant qui c'est une plateforme qui compte plus de 10 millions d'utilisateurs et qui emploie plus de 3000 salariés donc vous avez même des publicités avec matt daemon c'est pour vous dire c'est vraiment pas le petit exchange et quand on voit un petit peu tout ça à la base moi je m'y étais pas inscrit parce que j'avais l'impression que c'était un petit peu une plateforme pour débutants mais mais en fait en creusant un petit peu et suite à mon inscription je me suis rendu compte qu'il y avait plein plein de choses qui sont très très bien alors c'est une plateforme par contre qu'on utilise pas sur sur ordinateur c'est vraiment une application mobile donc moi je vais continuer la vidéo sur le mobile mais on a quand même accès en fait un petit peu à toutes leurs spécifications leurs différents produits sur le site web et on a aussi un avantage qui est non négligeable ils ont des cartes des cartes bleus des cartes bleus visa donc moi j'en ai j'en ai une une visa une rubis style donc c'est des cartes qui sont très très qualitatives et qui me permettent en fait quand je vais faire des achats de d'avoir un cash back dans leur propre crypto monnaie mais ça je vais revenir dessus un petit peu plus tard donc moi les forces de crypto.com c'est que c'est une application qui c'est un exchange centralisé donc il ya bien sûr une procédure de kwa ici donc vous avez à fournir vos documents d'identité pour qu'ils puissent vous identifier mais c'est une plateforme qui perd qui liste de nombreux coins et en permanence ils font de nouvelles ajouts de nouveaux ajouts ils ont des cartes visa avec des avantages exclusifs ils proposent une plateforme on peut justement faire fructifier ses cryptos et donc du earning ils ont un concept aussi pour diversifier ses cryptos avec le supercharger ils offrent des bonus exclusifs et ils ont un service client qui est très bien et qui est très réactif je l'ai testé à plusieurs reprises mais ça je vais vous l'expliquer un petit peu dans la seconde partie de la vidéo alors l'application s'appelle tout simplement crypto 1.com voilà donc quand vous vous connectez bien sûr il faut mettre un mot de passe et donc sur la page accueil vous avez votre vos avoirs totaux donc total balance vous avez en fait aussi les les top gainers donc les plus gros gains dans les 24 dernières heures et vous avez en bas les news donc les nouveaux listings etc moi je vous invite à aller faire un site un tour là bas quand vous connectez vous avez un autre onglet qui s'appelle à 40 quand vous cliquez dessus donc là vous avez la composition de votre portefeuille donc avec le crypto wallet crypto un donc les fonds vous avez mis pour générer des intérêts et le super chargeur donc si vous voulez acheter des des critos dont vous allez par exemple dans crypto wallet et vous allez faire vous avez la composition de votre wallet et vous avez un bouton by selp etc donc si je fais pas et je vais pouvoir avoir le listing de toutes les crypto qui sont disponibles et vous voyez il y en a vraiment un certain nombre il ya même j'ai vu il ya même le paris saint-germain token qui sont là voilà donc il ya vraiment un grand grand nombre de crypto qui sont disponibles voilà le fan token psg 1 vous pouvez aussi transférer donc vous pouvez faire des dépôts de différentes crypto donc moi c'est comme ça que j'ai fait que j'ai approvisionné le compte c'est avec les crypto que j'avais miné que j'avais sur aussi des différents exchange donc c'est très simple à faire vraiment très très simple à faire vous avez aussi la possibilité d'avoir un petit la composition de vous avoir de votre actif sous forme de deux petits camembert c'est pas mal aussi pour voir exactement comment vous vous êtes positionné c'est des choses qui sont simples mais appréciables vous avez aussi accès donc à vous à vos fonds que vous avez mis en pour générer des intérêts donc le crypto earn c'est là que moi j'ai la majorité de mes avoirs et donc vous voyez en fait moi j'ai pris des j'ai placé mes crypto présent pour trois mois donc ça va se finir dans 39 jours j'ai placé du bitcoin à 4,5% de taux d'intérêt annuel du croc à 6% et de l'éther à 5,5% alors si vous voulez en placer d'autres vous avez juste à faire plus et à sélectionner ce que vous voulez ce que vous voulez déposer donc vous avez des les différents taux donc soit vous vous laissez vous le mettez dans ce portefeuille mais sans le bloquer donc là ça sera le flexible à 0,5% soit vous pouvez choisir de bloquer pendant un mois ou de bloquer pendant trois mois et là vous avez un taux qui est variable c'est en fonction du dépôt en fait en fonction du montant donc ça si vous avez beaucoup de crypto effectivement la plateforme vous rémunère moins mais si vous avez des petites sommes vous aurez les taux de 1,5 et 3% donc n'hésitez pas à comparer par rapport aux deux plateformes comme je vous disais comme nexo pour voir ce qui peut être le plus intéressant à un moment donné parce que forcément il ya des grosses différence aussi d'une plateforme à l'autre et vous avez donc aussi le super chargeur alors le super chargeur c'est un petit peu différent le super chargeur c'est vous allez déposer vos crocs donc la crypto la crypto lié à crypto points communs c'est leur token le croc sachant que crypto points comme a aussi sa propre bloc chaîne s'appelle chronos et là en fait quand vous mettez des fonds dans le super chargeur ce qui va se passer c'est qu'en fait ça va vous permettre de générer de nouvelles crypto je m'explique donc là moi j'ai placé 1957 crocs et en ce moment ça va me générer du mmf donc c'est un token que je connais pas je me suis pas renseigné dessus mais vous avez donc là accès aussi à l'historique donc ceux qui ont déjà eu lieu pendant quinze jours en fait crypto point com distribue un certain montant dans une telle ou telle crypto et ils vont faire la répartition de ce montant qui distribue au prorata du croc que vous avez laissé dans le super chargeur alors j'essaie de voir parce que je l'avais déjà vu voilà donc là avant précédemment il y avait un il y avait un staking de vous aviez du bitcoin qui a été distribué et si on regarde bien en fait les gens ont placé 930 millions de crocs pour récupérer une partie de ce qui s'était distribué en bitcoin et ensuite pendant 30 jours moi je vais recevoir donc la somme que vous voyez tout en bas de l'écran 0,00000 269 bitcoin donc le système est intelligent ça permet vraiment de diversifier sans effort votre portefeuille j'essaie de voir voilà vous l'avez en fait là vous avez les explications donc le mmf ça se finit dans onze jours et moi ce que je fais pendant 14 jours en fait c'est la période de charge où on dépose ses crocs et où ça va ils vont faire un calcul au prorata de l'ensemble des crocs votre cote part et ensuite pendant 14 jours il ya la distribution du reward donc entre temps à la fin de la période de charge vous avez simplement à accepter les conditions pour pouvoir recevoir votre récompense donc ça c'est vraiment super sympa ça rechambe un petit peu pour ceux qui utilisent la plateforme balance à au volt de oui volt de balance vous mettez des bnb et ça génère d'autres petites crypto donc moi je je participe et j'apprécie beaucoup le super chargeur donc ce que je voulais vous montrer aussi c'est qu'ils ont un système qui peut alors vous avez la carte visa donc moi j'ai une carte visa je voulais montrer c'est une visa rubis qui me permet d'avoir un cash back en gros pour mes achats donc j'ai pu très facilement en fait l'accrédité avec des euros ils ont un système donc qui permet aussi de faire du du recueil ring bail donc c'est acheter de façon régulière donc vous pouvez acheter de façon une fois par mois ou une fois par semaine ou deux fois par semaine et ça permet vraiment de niveler à la hausse comme à la baisse les différentes crypto que vous avez acheté donc ça c'est quelque chose si vous n'avez pas si vous n'êtes pas mineur et que vous voulez vous lancer dans la crypto mais pas prendre de risques inconsidérés pour ne pas rentrer tout au même moment ça peut être vraiment une bonne solution pour vous pour vous concocter un bac de crypto et moi je peux c'est l'investissement en dca moi c'est quelque chose que j'aurais tendance à vous suggérer mais encore une fois c'est pas un conseil d'investissement moi je suis pas assez calé pour pouvoir vous aider sur ça on a ici aussi en haut à droite accès à leur aide crypto points comme donc moi j'ai eu à l'utiliser j'ai fait déjà des voilà j'ai déjà eu à l'utiliser plusieurs fois tout simplement parce qu'en fait quand j'ai commandé ma carte j'ai j'ai bien vu qu'en fait ma carte avait mis presque un mois arrivé alors que pour certaines autres personnes que je connais la carte est d'arriver sous une dizaine de jours donc il m'avait très rapidement répondu qu'ils avaient un petit voilà qu'ils avaient un petit problème dans technique pour générer les cartes et que ça allait même arriver quelques jours plus tard et effectivement j'ai reçu ma carte rapidement la deuxième fois où j'ai eu à leur écrire aussi c'est quand j'ai transféré des étés hommes classique sur crypto point com parce qu'en fait j'ai transféré de façon tout à fait une normale de bain ans à crypto point com mais éthérum classique et au bout de 48 heures il n'était toujours pas arrivé donc j'ai voulu m'assurer auprès d'eux que tout se passait bien et que j'avais pas fait d'erreur et ils ont bien vérifié et c'est là qu'ils m'ont indiqué que pour l'éthérum classique vis-à-vis de l'historique de l'éthérum classique et des différents hacks ils ont mis une limite de confirmation dont qu'ils ont ils ont été au delà des confirmations réseau pour recevoir les fonds ils ne créditent en fait le bénéficiaire qu'au delà de 40 mille confirmations et 40 mille confirmations c'est effectivement environ 72 heures donc moi j'ai bien reçu par la suite ils m'ont bien confirmé que tout allait bien ils m'ont dit juste qu'il fallait patienter mais donc moi vraiment rien à dire ultra ultra professionnel ultra efficace sur ça aussi moi j'ai vraiment pas à me plaindre donc le dernier point que je voulais voir avec vous c'était le les missions alors les missions c'est un petit système qu'ils ont mis en place qui permet en fait de générer des crocs supplémentaires donc de générer leurs leurs petites crypto donc ils veulent vous inciter à utiliser la plateforme en par exemple achetant des crypto achetant acheter plus de 20 dollars d'une crypto en une seule transaction si vous avez acheté ou vendu plus de 500 usd en une temps en une journée etc si vous avez fait un prix des cours sur les les crypto monnaie parce qu'en fait leur but c'est que vous veniez régulièrement sur l'application vous fassiez des petites choses et vous avez aussi les missions les missions vous avez juste à cliquer ici et ensuite ça va vous générer un petit diamant moi là le diamant je l'ai déjà généré j'ai déjà cliqué dessus avant de faire la vidéo et vous avez simplement ensuite à faire store diamant une volte et une fois que vous voyez donc j'ai mon nom qui incrémente je suis à 10 et ensuite je vous pouvez aller au store et au store alors jusqu'à présent on pouvait avoir uniquement des mystery box donc ça c'est une caisse en fait dans laquelle se trouve une récompense donc ça peut être un croc ça peut être autre chose ça peut être des crypto des bitcoins etc moi j'ai jamais eu que des caisses silver donc des caisses où il n'y avait pas vraiment de grandes surprises c'était vraiment des crocs mais vous voyez ils ont rajouté des nft voire même des tickets pour aller voir le psg un tour du stade du psg donc des choses assez rigolote alors je sais pas si c'est adapté uniquement pour les parisiens en fonction de sa position vie géographique ou pas ça j'ai pas j'ai pas creusé au assez et là vous voyez en fait moi j'ai dans le volt j'ai cinq gros c'est des récompenses que j'ai obtenu donc c'est pas grand chose mais c'est toujours ça à prendre et ça effectivement ça vous fait bien venir dans l'application donc au niveau des cartes je peux pas vous le montrer ici mais moi j'ai pris une carte ruby pour ça j'ai dû placer 350 euros en crocs en staking et j'ai accès à spotify gratuitement et si vous allez au delà vous pouvez même avoir accès à netflix donc vous avez un abonnement netflix qui est payé par crypto points comme par le fait que vous ayez la carte et que vous déteniez des crocs chez crypto points comme donc voilà un petit peu moi je encore une fois c'est pas un conseil un investissement je vous parle de la plateforme bien sûr si vous voulez à m'aider j'ai un lien de référencement que vous pouvez voir ici un en bas et j'ai une personne qui a utilisé le lien de référencement ça me permet en fait de gagner 25 dollars et à vous aussi donc c'est du gagnant gagnant je conseille aux gens de toute façon d'être sur plusieurs plateformes parce qu'encore une fois ça permet en fait de comparer ça permet aussi de faire des arbitrages entre ces crypto si à un moment vous voyez crypto points comme par exemple va proposer un taux qui est très intéressant sur du staking d'avalanche au hasard on peut aller voir là ce que c'est ce que ce qu'elle donne avalanche donc pourquoi pas bouger vos fonds pour mettre vos avax sur crypto points comme et si c'est ensuite une autre plateforme ça vous permet d'avoir sur l'installé sur notre plateforme de toute façon le plus vous êtes présent sur différentes crypto et sur différents comptes le plus facilement vous pouvez faire prendre des décisions et des décisions éclairées vous n'êtes pas non plus à devoir attendre qu'un coin soit listé pour pouvoir l'acquérir vous pouvez aller voir parce que toutes les plateformes prennent des décisions de leur côté c'est comme suivre un seul youtube heures et pas plusieurs je pense que c'est une grave erreur il faut se faire son opinion et pour ça en fait il faut pouvoir comparer donc voilà j'espère en tout cas que ça vous a plu que le contenu que vous pensez que le contenu intéressant n'hésitez pas de façon à commenter je j'apprécie toujours vos commentaires et j'essaie de toujours de répondre en tout cas de répondre à la plupart d'entre vous voilà je vous souhaite à tous une très très bonne journée et une bonne découverte peut-être de crypto points comme